Le Chypre du jour avec Emmanuel, le Chypre du jour c'est 467. Oui, 467 euros, c'est la somme qui manque aux Français chaque mois pour vivre confortablement. C'est ce que nous dit le dernier baromètre du pouvoir d'achat publié par la société de crédit Cofidis, des Français dont le pouvoir d'achat est la deuxième préoccupation derrière la santé et devant la sécurité. Alors, que feraient les Français de ces 467 euros s'ils les avaient ? Eh bien, d'abord des dépenses alimentaires, quasiment 30% d'entre eux consacreraient cet argent à l'alimentation, devant les dépenses de loisirs et d'équipements de la maison. Il y a les chiffres et puis il y a le ressenti, et là ça bouge. Oui, absolument, c'est assez étonnant. C'est vraiment les caractéristiques d'un pays qui subit un étiolement de sa classe moyenne. C'est-à-dire qu'il y a une petite partie de cette classe moyenne qui est aspirée vers le haut. Par exemple, quand on demande aux Français, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un niveau de vie aisé ? Ils sont 15% à dire oui, c'est quasiment deux fois plus qu'il y a dix ans. Par contre, il y en a une majorité qui est, elle, plutôt aspirée vers le bas, puisqu'il y a 50% des Français qui pensent que leur pouvoir d'achat s'est dégradé depuis dix ans. S'il y a une mesure qui retienne, message à tous les politiques, s'il y a une mesure qui retienne comme ayant favorisé leur pouvoir d'achat depuis dix ans, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Et il y a aussi un gros clivage générationnel. Et oui, et ça, ça m'a fait plaisir, c'était une bonne surprise, parce que je me disais, évidemment, on va tomber sur des jeunes désabusés, déprimés, qui ne croient pas en l'avenir, et puis des seniors à l'aise avec leur bonne retraite, qui profitent de leurs loisirs. Eh bien, c'est tout le contraire. Pour les personnes âgées, le constat est sans appel, leur pouvoir d'achat a diminué assez nettement, et à contrario, les moins de 35 ans observent plutôt une augmentation de leur pouvoir d'achat. Alors vous allez me dire, c'est normal, c'est le cycle de vie habituel. Eh bien non, au-delà de ça, vous avez chez les jeunes un optimisme et une confiance bien plus grande en l'avenir, et ça, franchement, ça m'a fait très plaisir. Et c'est pas tout à fait raccord avec l'éco-anxiété dont vous nous parliez il y a deux jours, Nicolas ? Ah oui, sur le climat, les jeunes sont inquiets, mais sinon, moi, je me sens effectivement très jeune et très optimiste. Oui, mais ils croient en leur avenir, et ça, c'est super. L'économie va passer mal. Exactement. On va le voir d'ailleurs tout à l'heure avec la question des prix. Pour certains, c'est pas une si mauvaise nouvelle, mais pour les consommateurs, de ce point de vue-là, ça donne pas tellement envie d'aller faire ses courses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada